Je m'appelle Noé Debré et je suis le créateur de la série Parlement. Parlement, c'est une comédie qui se passe au Parlement européen et dont on est à la troisième saison. C'est les aventures de Samy qui a commencé assistant parlementaire et depuis qu'on a vu progresser. Et c'est galère pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc l'idée c'est que le groupe se coordonne pour attaquer en escadrille. Giancarlo, ton député démarrerait avec une question un peu simple sur la sécurité maritime. Là le type se détend, il nous fait son laïus et paf ! Svetlana, ta députée balance un truc sur l'absence de parité parmi les candidats comme la commission s'y était engagée. On en dit quoi ? Pardon Samy, mais c'est mon député qui pose la première question. Les miennes aussi veulent poser la question. Que non, chicos, la première question elle est pour nous. On l'avait déjà dit ça. Alors d'abord il y a un détail autobiographique, c'est que je suis né et j'ai grandi à Strasbourg. Donc de la chambre dans laquelle j'ai grandi, je voyais le parlement. Alors que c'est une institution qui peut être assez lointaine pour beaucoup de monde, pour moi elle était très présente et proche. J'avais l'intuition qu'un lieu comme ça, effectivement très complexe, avec tous ces gens qui viennent de toute l'Europe pour essayer de se mettre d'accord, c'était forcément un terrain dramatique et au moins de conflits intéressants et de comédie. La singularité de la troisième saison, c'est que ce qu'on essaye de faire avec mes co-auteurs, c'est toujours de faire progresser le personnage et singulièrement le personnage de Samy. On a vraiment commencé avec lui dans la saison 1 comme un innocent, comme quelqu'un qui ne comprenait à peu près rien à ce qui se passait. Et dans la saison 2, on l'a vu apprendre encore plus. Et maintenant il arrive en saison 3, et ça y est, il sait comment ça se passe, il sait ce qu'il fait là. Et là il a des nouvelles ambitions et c'est ces nouvelles ambitions qui vont le perdre. Alors ce qui est formidable avec le fait d'avoir comme ça plusieurs saisons, c'est surtout qu'on connaît les comédiens maintenant. Et donc on peut écrire pour les comédiens, on sait comment ils sont drôles, ils nous inspirent beaucoup. Et donc il y a vraiment ce processus où à la fin, quand une saison s'achève, on s'appelle, on se voit avec les réalisateurs, les réalisatrices, les auteurs, et on se dit, voilà, qu'est-ce qui a marché dans cette saison ? Qu'est-ce qui nous a surpris ? Et souvent c'est un personnage, c'est un personnage qui n'était pas très important, et qu'on adore, parce que le comédien a une façon de l'habiter qui est vraiment particulière. Et donc on se dit, ah non mais lui il faut qu'il ait une plus grande partition, ou elle, etc. Et ça c'est vraiment le grand plaisir de la série, comment on dit, de saison en saison, la série authentique, c'est ce rapport au comédien. Sur les saisons 1 et 2, quelque part on avait développé quand même une vision des institutions de la politique assez innocente. Enfin en tout cas, on avait globalement des personnages qui étaient là pour les bonnes raisons et qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Et dans la saison 3, on s'est dit, bon, il va falloir aller un peu plus loin, et notamment avec le personnage de Samy, parce que ce qui nous intéressait, ce qu'on observe c'est que les gens arrivent avec comme ça la foi, la foi du nouveau croyant. Et puis au bout d'un moment, le système, la complexité, etc., comme dans toute institution, finit par fatiguer, par lasser, quoi. Et donc il y a la tentation du cynisme. Et c'est ce dont on essaye de parler dans la saison 3. Bien sûr, je pense que c'est même comme ça qu'on a conçu, en tout cas de la façon dont on a parlé du projet à la base, c'était en se disant, tiens, si on essayait de faire du Yannucci au Parlement européen. Ce qui est intéressant, moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont on s'en est éloigné. C'est-à-dire que Yannucci, dans VIP et dans Zikovit, propose une vision de la politique qui est quand même extrêmement désabusée. Et quelque part, ça se prêtait assez mal au Parlement européen, paradoxalement, parce qu'on travaille avec une matière qui est déjà décriée. Si on avait purement appliqué du Yannucci à tout ça pour ça, qui est vraiment son espèce de moteur, au Parlement européen, on aurait été dans le lieu commun. Donc on a essayé de se détacher de ça. Yannucci est clairement l'influence majeure. Et ensuite, on a essayé de nuancer ça et de s'intéresser vraiment au lieu, ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg.